Alors mesdames et messieurs, comme je vous ai annoncé, monsieur Alpha Kondé, il a décrété 24 heures de deuil national en Guinée, je ne sais pourquoi, pour son jeune frère et ami Idriss Déby qui est mort et il décrète 24 heures de deuil national en Guinée. C'est là que vous comprenez que la Guinée n'est pas un pays qui travaille, on n'arrête pas une nation 24 heures du temps pour des futilités, on n'arrête pas une nation 24 heures, on n'arrête pas le travail, on ne décrète pas 24 heures de deuil national pour des futilités, pour des choses qui n'ont pas d'importance, pour des choses qui n'ont vraiment pas d'importance, ça ne vale pas la peine. Partagez au maximum la vidéo, au maximum la vidéo s'il vous plaît, s'il vous plaît, partagez au maximum. Vous savez, je vous ai dit la fois dernière que chaque régime crée sa propre rébellion. Monsieur Idriss Déby a créé sa propre rébellion, lui-même étant un ancien rebelle, un rebelle présent et il a voulu être un rebelle futur. C'est un ancien rebelle qui a fait un coup de tas, qui est monté au pouvoir par un coup de tas par des armes. Depuis 1990, ça fait maintenant 1990 aujourd'hui, ça fait 30 années. Vous comprenez, 30 ans au pouvoir, 30 ans 1990, il a fait 30 ans au pouvoir. Il est venu au pouvoir comment ? Par des armes. Il est parti comment ? Par des armes. Vous savez, j'ai suivi, j'ai suivi quelques extraits des interviews de ce monsieur-là. Je me dis, en réalité, l'Afrique n'est pas prête encore à décoller. Vous savez, quelqu'un qui vient au pouvoir à travers les urnes, quelqu'un qui n'a pas pris les armes, qui est venu au pouvoir à travers les urnes, est un président légitime. Mais quelqu'un qui est venu au pouvoir à travers les armes et qui organise les élections, puis se maintient au pouvoir, moi je l'appelle toujours « rebelle à la tête d'un état ». Je ne vais jamais appeler ce monsieur-là président légitime d'une republique. C'est un rebelle. C'est quelqu'un qui a fait un coup de tas. C'est un rebelle. Le rebelle, c'est qui ? Le rebelle, c'est quelqu'un, c'est un anticonformiste. C'est quelqu'un qui ne se conforme pas aux règles de la nation, aux règles établies par la république, par sa république. C'est celui-là qu'on appelle « rebelle ». Le rebelle, c'est un anticonformiste. Monsieur Idriss Débile est débit, bon, disons Idriss Débile. Il a été à un moment donné de sa vie un anticonformiste, donc un rebelle. Il s'est rébellé contre un régime. Il a fait son coup, ça lui a réussi. Il a été aidé par les Français. Il en soutenu. De 90 jusqu'en 2000, il était au pouvoir. Ça fait dix ans. D'accord ? Si c'est quelqu'un qui était venu et rétablir l'ordre, si c'est quelqu'un qui était venu pour enfin donner la démocratie à un peuple, il aurait dû organiser les élections pacifiques et se retirer. Mais vous savez, la naïveté de nos chefs d'État en Afrique, quand ils viennent à la tête de l'État, les Français et les Occidentaux leur font croire que ce sont eux les hommes qu'il faut pour cette nation-là. Ce sont eux qui sont vraiment mieux placés pour diriger cette nation. Mais posez-vous la question. Avant que M. Idriss Déby ne fasse le coup d'État dans les années 90, il y avait combien de M. Idriss Déby à cette époque ? Il y avait combien qui avait son intellect à cette époque ? Vous savez, prendre les armes, c'est la dernière phase de la rébellion. Prendre les armes contre un régime, un régime dans un État, c'est la dernière forme de la rébellion. C'est-à-dire, c'est le summum de la rébellion. D'accord ? Mais les Occidentaux, les Français, les Américains, ici les Allemands et les Anglais, on les fait toujours croire qu'ils sont des hommes irremplaçables. Ils sont des hommes providentiels. Ils sont des hommes qui sont vraiment... qui sont des hommes qu'on ne peut pas remplacer, qui sont des hommes qu'il faut pour cette nation-là. Et eux, bêtement, ils acceptent cela, ils avalent cela aveuglement. C'est un mensonge qu'on les fait avaler. Et eux, ici, ils avalent aveuglement, sans se poser la question. Et sans même se poser la question à un moment donné, en disant, mais le jour que moi je ne serai pas là, qui va me remplacer ? C'est lui qui va me remplacer. Les gens qui sont en train de me dire aujourd'hui que je suis l'homme qu'il faut pour cette nation, est-ce qu'ils ne vont pas coopérer avec celui-là aussi ? Est-ce qu'ils ne vont pas dire la même chose à celui-là aussi ? Ça veut dire que je ne suis pas le seul homme capable de diriger la nation. Il y a des hommes aussi. Il y a des hommes qui sont capables comme moi. Il y a des hommes qui sont capables plus que moi pour diriger la nation. Les chefs d'État africains, ils ne se disent pas cela. Mais quand on leur dit, quand on souffle cela dans leurs oreilles, en disant, vous êtes l'homme, parce que c'est ce qu'on a toujours dit à Monsieur Deby. Ah non, vous êtes l'homme pour ce pays. C'est vous qui savez comment il faut arrêter les extrémistes. C'est vous qui savez comment il faut arrêter les terroristes et tout ça. C'est vous qui savez. Mais c'est que les hommes politiques, les dirigeants des États africains oublient. Ils oublient que c'est pas eux qui doivent être forts, mais plutôt l'État, les institutions de l'État. Ils doivent fortifier les institutions de l'État pour que, même après eux, les institutions des États continuent de régir la nation. Les institutions de l'État continuent de gouverner la nation. même après eux. Au lieu de cela, au lieu de fortifier les institutions de la nation, eux, ils se consacrent beaucoup plus tôt à leur fortification personnelle, individuelle. Ils oublient que la nation est immortelle. La nation restera jusqu'à la fin du temps. Ils oublient qu'eux, ils sont des mortels. Ils oublient que le peuple, la vie du peuple va de zéro à l'infini. Mais la vie de l'homme va de zéro à 100. C'est ce qu'ils oublient. Alors, tous ceux qui disaient que M. I. et M. Déby étaient l'homme de la situation, ces gens-là, ils sont où aujourd'hui ? Ils vont dire le contraire. Vous savez ? Vous avez dû... Vous avez dû... Vous avez... Qu'est-ce que je vais dire ? Vous avez longtemps été l'homme de la situation. Il faut savoir que chaque chose a ses limites. Vous avez vos limites. Si vous ne vous limitez pas, vous allez créer des tensions au sein même de votre nation. Déby a fait un coup d'état en 90. Il y a un autre nom qui sort aujourd'hui, qui a créé la rébellion dans le pays. Mais moi, je me dis, ce n'est pas celui-là qui a poussé les gens à prendre des armes au Tchad. C'est M. Déby lui-même. Vous savez ? Au fur et à mesure qu'on dure au pouvoir, une seule personne, un mandat, deux mandats, trois mandats, quatre mandats, cinq mandats, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se révolter en disant, écoutez, vous n'êtes pas l'homme le plus béni de cette republique. Vous n'êtes pas l'homme le plus intelligent de cette republique. Vous n'êtes pas l'homme le plus fort de cette republique. La manière dont vous êtes venu au pouvoir, nous aussi, nous pouvons faire la même chose pour venir au pouvoir et diriger cette nation-là. Là, dans votre subconscience, sans réfléchir, vous créez la rébellion sans même vous rendre compte. Vous savez, c'est toujours le mode de gestion d'un État qui crée les tensions dans ce même État. C'est comme la Guinée aujourd'hui. Qui nous dira qu'il n'y a pas de rébelles en Guinée ? Il y a des rébelles en Guinée. Mais la rébellion de la Guinée n'a pas encore atteint son paroxysme, c'est-à-dire son niveau le plus haut. Le niveau le plus haut, c'est quoi ? C'est de prendre les armes. La rébellion de la Guinée n'a pas atteint un con sur le niveau le plus haut. Ok ? Tout ce qui peut pousser, vous savez, tout ce qui est indice de rébellion dans un État, ça existe aujourd'hui en Guinée. Et qui a créé cela ? C'est M. Alpha Condé. Alpha Condé, comme Idriss Dibi, il a changé la constitution une fois. Il a changé la constitution deux fois. Mais, changer la constitution une fois, il n'a pas organisé les élections pour que quelqu'un d'autre vienne après lui, Dibi. Il a changé la constitution deux fois. Il ne l'a pas changé pour que quelqu'un d'autre vienne après lui. À chaque fois qu'il changeait la constitution, c'est lui qui gagnait toujours les élections. À chaque fois qu'il changeait les constitutions, c'est lui qui venait toujours au pouvoir. C'est lui qui gagne toujours les élections. Mais à un moment donné, on se pose la question, mais à quoi servent maintenant les constitutions dans les États africains? Les constitutions, elles servent à quoi? Quelle est l'importance des constitutions dans les États africains? Si les constitutions servent, c'est-à-dire ne représentent que des perchants, à travers lesquels on s'essue le cul, excusez-moi de l'expression, à quoi servent maintenant les lois en Afrique? Ça ne sert absolument à rien. Au Tchad, il y a des hommes forts, il y a des hommes intelligents, il y a des hommes réfléchis, il y a des hommes qui n'acceptent pas la foutaise. Au Tchad, il y a des vaillants hommes. Et ce sont ces hommes-là, à un moment donné, qui se sont donné la main en disant, « Non, mais écoutez, écoutez, nous, nous avons toujours respecté la loi, nous avons toujours respecté la constitution, nous avons toujours respecté le régime. Mais est-ce que le régime, à son tour, nous respecte? » Parce que le respect des lois, ça commence par les élites de l'État. Mais si les élites ne respectent pas les lois, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer une forme de frustration dans l'État. Et cette forme de frustration crée ce qu'on appelle des anticonformistes, des gens qui ne se conforment plus à la loi, aux règles établies. Parce qu'on se dira quoi? On se dira, mais ceux qui ont établi les règles dans cette République, ils ne respectent pas ces mêmes règles. Pourquoi ils veulent que nous autres, nous respectons les règles? C'est ce qui s'est passé au Tchad. Alors, moi, je vous pose la question. Entre celui qui change la constitution une fois, qui change la constitution deux fois, qui change la constitution trois fois, et qui se maintient au pouvoir pendant 30 ans, et celui qui prend les armes dernièrement pour dégager cet homme entre ces deux personnes, qui est vraiment rebelle? Qui? Qui est vraiment rebelle? Dans cet État, on dira tout simplement que l'institution est devenue rebelle. Parce que les institutions ne respectent plus la voix du peuple. C'est tout simplement ça. M. Idriss Déby, il était rebelle. Il était rebelle à la tête de l'État Tchad. Il est mort rebelle. Et il a vécu toujours dans la rébellion. Quoi qu'on dise, c'est un rebelle qui est mort. C'est un rebelle dictateur qui est mort. Quoi qu'on dise. Que vous voulez ou pas, c'est un rebelle dictateur qui est mort. D'accord? C'est-à-dire, il incarne toutes ces deux valeurs. Il est rebelle et dictateur. Le dictateur, c'est qui? C'est quelqu'un qui ne partage pas le pouvoir. C'est celui-là qu'on appelle le dictateur. Alors, il a pris les armes, il a dégagé quelqu'un. D'accord? Il est venu à la tête de l'État. Il s'est donné une légitimité. En organisant les élections et en gagnant ses élections. Il s'est donné une légitimité. Mais pour des hommes réfléchis, ce n'est pas une légitimité. Ce n'est pas une légitimité. Un enfant qui est issu d'un couple illégitime, comment on appelle cet enfant-là? C'est un enfant illégitime. Alors, comment voulez-vous que cet enfant devienne légitime? Même si le père et la mère se marient après, cela ne fera pas de l'enfant un enfant légitime. Il restera toujours illégitime. C'est-à-dire que un homme drague une femme. D'accord? Vous restez dans le concubinage, vous faites un enfant. L'enfant, il est illégitime. Et vous restez dans cette relation, vous vous mariez. Votre mariage ne va pas légitimer cet enfant. L'enfant restera toujours illégitime. Même si vous, vous vous mariez. L'enfant restera toujours illégitime. Alors, quelqu'un qui, à travers les armes, est venu au pouvoir sans les élections, c'est un chef illégitime. Maintenant, ce chef, il change la constitution, il organise les élections, il foudre même ses élections, avec l'aide de la France, il se maintient au pouvoir, est-ce que cela fera de lui un chef légitime? Non. Il est toujours chef illégitime. Alors, toutes les constitutions qu'il a changées, toutes les élections qu'il a organisées et qu'il a gagnées jusqu'à sa mort, il a toujours été un chef illégitime. c'est ce que vous devez comprendre. C'est un dictateur qui est parti, c'est un chef rebelle qui est parti. Alors, à cause d'un chef rebelle, une nation comme la Guinée, une nation digne comme la Guinée, une nation qui a une histoire véritable comme la Guinée, une nation qui a des valeurs historiques comme la Guinée, va décréter 24 heures de deuil national à cause d'un chef illégitime révelle qui est mort. Vous comprenez la foutaise en Guinée? Vous comprenez ce que M. Alpha Condé fait à la nation guinéenne? Vous comprenez là où M. Alpha Condé est en train de trimballer la Guinée? Ça ne m'étonne pas. Parce qu'Alpha Condé, Idriss Déby, ils ont toujours été des chefs rebelles. Un chef rebelle, ami d'un chef rebelle, mais il ne va pas le reconnaître parce que lui-même, il a été chef rebelle. Quoi qu'on dise, Alpha Condé est un chef rebelle. Et il a fait montre de cette rébellion là en Guinée. Aujourd'hui, nous avons un chef illégitime à la tête de l'État guinéen. Nous avons un chef rebelle à la tête de la Guinée qui a créé une forme de rébellion en Guinée. Nous, nous sommes des rebelles guinéens. D'accord? Nous avons été rebelles guinéens en 2010 jusqu'aux élections. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus des rebelles. C'est Alpha Condé et ces entourages-là qu'on peut traiter des rebelles. Je vous explique. en 2010 jusqu'en 2020, c'est-à-dire à la fin du mandat, du deuxième mandat d'Alpha Condé, nous avons été des rebelles. Nous nous sommes battus pour ne pas qu'on change la constitution. Parce que changer la constitution en Guinée, ça veut dire tout simplement que M. Alpha Condé veut s'octroyer un troisième mandat. Donc, il veut devenir un chef illégitime, il veut devenir un chef rebelle à la tête de l'État. Parce que ce que le peuple veut, lui ne veut pas cela. Il ne veut pas cela en instrumentalisant une partie du peuple. Vous comprenez ? Alors, aujourd'hui, après avoir changé la constitution, après avoir instrumentalisé une partie du peuple et en se maintenant au pouvoir, en faisant ce troisième mandat, M. Alpha Condé devient un rebelle. Un rebelle contre les institutions de la République. Les institutions de la République représentent les voies du peuple. La constitution représente les voies du peuple. Les lois guinéennes représentent les voies du peuple. Alors, nous avons quelqu'un à la tête de l'État qui s'est rébellé contre la volonté du peuple. Ce n'est pas le peuple en ce moment qui devient rebelle, mais plutôt lui et son entourage. qui se sont rébellés contre la volonté du peuple, contre la voie du peuple, contre les lois du peuple, ce sont eux qui deviennent en ce moment des anticonformistes, des rebelles. OK ? C'est pourquoi aujourd'hui, il existe une tension sociopolitique en Guinée. Ceux qui se sont opposés à M. Alpha Condé et ses amis ne sont pas des rebelles. d'accord ? Ne sont pas des rebelles. C'est Alpha Condé qui est rebelle avec son entourage. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous ai dit que chaque régime est responsable de sa rébellion. Allez-y dans tous les pays du monde entier, il y a des anticonformistes. Allez-y dans tous les pays du monde entier, il y a des rebelles. Chaque régime politique, chaque régime présidentiel, a des rebelles. Mais la rébellion a des formes. La dernière forme, le dernier degré de la rébellion, c'est de prendre les armes. Ce qui reste maintenant à la République de Guinée, c'est de prendre des armes contre Alpha Condé, un chef rébelle à la tête de l'État. C'est tout ce qui reste. Sinon, nous avons rempli toutes les conditions de rébellion en Guinée. Je ne vais pas vous cacher la vérité. Il faut que je vous dise cette vérité. Je crois que, et je pense que, il y a des gens dans ce pays, il y a des gens au Tchad qui ont pensé au temps de Idriss Déby que c'est lui qui a instauré la démocratie dans le pays. Que c'est lui qui a instauré la stabilité dans le pays. Je pense qu'il y a des gens qui le disaient. Il y a des partisans d'Ibris qui le disaient. Ah non, c'est lui qui a instauré la démocratie, c'est lui qui a instauré la paix. Mais à quel prix ? Il n'y a pas de démocratie au Tchad aujourd'hui. Il n'y a pas de paix au Tchad aujourd'hui. parce que cette paix-là ce n'était pas une paix. Cette démocratie-là ce n'était pas une démocratie. Cette démocratie n'était pas fondée sur le respect des lois. Et en tant que les lois ne sont pas rétablies selon une justice équitable de par le monde, nous ne pouvons pas espérer une paix durable. Il faut que la loi il faut que les lois soient établies selon le respect selon les respects il faut que les lois soient établies selon la justice. C'est justement cela. Aujourd'hui on ne peut pas parler de démocratie au Tchad. On ne peut pas parler aujourd'hui de paix au Tchad tout simplement parce que c'est lui qui a été à la tête de l'État il n'a pas œuvré dans ce sens-là. On disait que c'est lui qui était celui qui contrecalait les jadis celui qui contrecalait les théoristes et tout ça tout ça mais il est où aujourd'hui ? Il ne l'a pas fait dans les règles de l'art. Il n'a pas donné une force une force démesurée à son État. Il s'est donné une force et c'est pourquoi tellement qu'il a cru en sa force lui-même il est allé sur le terrain ça ne se fait pas dans un État organisé dans un État structuré où un chef d'État légitime un président de la République ne se met pas sur le terrain pour aller mener un combat ça ne se fait pas c'est un manque total c'est un manque de respect total pour cette fonction exigeante de l'État ça ne se fait pas c'est comme si M. Emmanuel Macron se levait aujourd'hui pour aller se mettre au front c'est inimaginable pour le peuple français ça n'a jamais existé même le général de Gaulle qui était militaire ici général de Gaulle mais moi je n'ai pas connaissance que M. Général de Gaulle s'est mis il a été au front contre Hitler Hitler qui était militaire il n'a jamais été au front d'accord et c'est très rare de voir un général de l'armée sur le front et même s'il est haut sur le front lui il est toujours derrière c'est lui qui donne des ordres c'est lui qui organise l'armée c'est lui qui dit il faut faire ça il faut faire ça les généraux ils sont toujours dans des lieux sûrs en donnant des ordres c'est très rare de voir un général sur le terrain à plus faute raison un président légitime Idriss Déby n'était pas un président légitime n'était pas un chef c'est la raison pour laquelle vous avez vu à un moment donné monsieur Dadis Kamara s'est levé parce qu'il n'était pas un chef légitime il n'a pas mesuré c'est à dire la grandeur de cette fonction présidentielle il ne sait pas il ne sait pas ce que c'est qu'un président de la république il s'est levé il allait trouver monsieur Tumba qui a quitté au camp Kundara qui est maintenant appelé camp Makambo ça ne se fait pas mais vu que c'est un chef rébelle il n'a connu que la rébellion il n'a connu que les armes c'est pourquoi Idriss Déby s'est permis d'aller sur le front c'est ce qu'on dit la version officielle ça ne se fait pas c'est à dire c'est pourquoi je vous dis qu'il n'a pas donné une force démesurée à son état aux institutions tchadiennes il s'est donné une force individuelle il s'est fortifié lui-même et tellement qu'il a cru à cette force individuelle il s'est permis d'aller sur le terrain ça ne se fait pas il y a des généraux de l'armée tchadienne il y a des colonels de l'armée tchadienne il y a des commandants de l'armée tchadienne il y a des capitaines de l'armée tchadienne l'armée tchadienne est composée de corps 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 de bataillons bataillons comment vous pouvez imaginer qu'un président quitte dans son fauteuil présidentiel un président légitime quitte dans son fauteuil présidentiel descend sur le terrain c'est comme si on avait dit que Joe Biden il avait quitté la maison blanche il était sur le terrain pour aller faire la guerre dans un état normal mais les américains diront que M. Joe Biden est fou excusez-moi avec tout le respect que j'ai pour le monsieur comment vous pouvez imaginer cela et la question que vous les hommes intelligents et les femmes intelligentes vous devez vous poser c'est que M. Ibris Deby on dit qu'il est mort au combat il y a des gens qui félicitent sans savoir réfléchir sans comprendre cela là où on tue un président de la république là où on tire sur un président de la république il faut se poser la question combien de généraux sont tombés combien de colonels sont tombés là combien de capitaines sont tombés là combien de commandants sont tombés là combien de chers gens sont tombés là combien de caporos sont tombés combien de chers gens sont tombés combien de argidants chefs et argidants sont tombés là là où on tire sur un président d'abord là où on tire sur un général de guerre un général qui est sur le terrain là où on tire sur un général il y a combien de soldats qui tombent là-bas combien bon maréchal maréchal ou quoi moi je m'en tape de ça mon frère posez-vous la question le président il a ses gardes mais moi moi je fais des réflexions je sais pas si vous avez les mêmes réflexions je me pose des questions je sais pas si vous vous posez les mêmes questions mais moi je me pose des questions je me dis mais écoutez c'est quand même hallucinant c'est comme si monsieur Alpha Condé chef rebelle aujourd'hui à la tête de l'état guinéen on dit qu'il y a rébellion quelque part en Guinée monsieur Alpha Condé il se lève il prend des armes ok il prend ses gardes il va là-bas il va là-bas ben écoutez on dit qu'on a tiré sur monsieur Alpha Condé c'est un exemple que je donne d'accord mais avant de tirer sur monsieur Alpha Condé on va tirer sur combien de généraux guinéens on va tirer sur combien de soldats guinéens monsieur Alpha Condé avec sa garde là avec sa garde avec sa garde avec sa bataille on va tirer sur combien de personnes avant d'atteindre monsieur Alpha Condé est-ce que vous vous posez cette question c'est pourquoi quand monsieur Alain Fouca dit que monsieur Idriss Déby n'a pas été tué sur le champ de front le champ de combat il y a une crédibilité là-dedans il faut comprendre il faut savoir analyser mesdames et messieurs alors pour revenir au cas de la Guinée monsieur Alpha Condé doit comprendre qu'aujourd'hui en Guinée la véritable rébellion et le véritable chef rebelle en Guinée c'est lui c'est lui et la véritable rébellion c'est lui et son entourage Alpha Condé Kasuri et tous ceux qui l'ont accompagné pour faire changement de constitution référendum troisième mandat ils sont tous des rebelles en République de Guinée alors nous qui sommes opposés à leur troisième mandat nous qui sommes farouchement opposés à leur troisième mandat eux ils vont nous appeler des anticonformistes ils vont nous appeler des rebelles ils vont dire que nous nous n'aimons pas leur pouvoir c'est pas cela le problème c'est pas nous c'est eux c'est eux qui n'ont pas respecté les règles de l'état guinéen c'est eux qui n'ont pas respecté c'est à dire la loi mère de la République de Guinée et c'est lui qui ne respecte pas la loi mère d'une République vous êtes tout simplement appelé rebelle anticonformiste alors il ne faudrait pas que vous soyez étonné du fait que M. Alpha Condé ait décrété 24 heures de deuil national en Guinée combien de Guinéens sont tombés en Guinée on n'a pas décrété 24 heures de deuil national combien de Guinéens combien de dénifices de la Guinée combien vous savez quand on dit 24 heures de deuil national vous savez par exemple ici en France quand on dit 24 heures de deuil national c'est que ça ne travaille pas en France vous savez combien de milliards l'état français va perdre pendant ces 24 heures même si c'est on dit seulement demain il n'y a pas de travail entre 6 heures du matin et 19 heures il n'y a pas de travail vous savez combien de milliards l'état français va perdre le gouvernement français va perdre vous savez combien un jour de travail arrêté ici c'est de l'argent alors pour qu'on décrète ici deuil national il n'y a pas de travail ça veut dire tout simplement il faudrait que ça soit une cause vraiment importante et une cause que tout le monde est unanime là-dessus la Guinée ça ne travaille pas il n'y a pas de travail en Guinée il n'y a pas de sérieux en Guinée monsieur Idriss Déby a apporté quoi à la Guinée Idriss Déby un chef rebelle illégitime à la tête d'un état il a apporté quoi en Guinée qu'est-ce qu'il a apporté aux Guinéens qu'est-ce qu'il a donné aux Guinéens qu'est-ce qu'il a fait aux Guinéens pour qu'il meure aujourd'hui chez nous en Guinée on décrète 24 heures de deuil national qu'est-ce qu'il a fait pour la République de Guinée posez-vous la question posez-vous la question les états sérieux ne feront jamais cela les états sérieux je dis bien les états sérieux les chefs d'état sérieux légitimes ne feront jamais cela ils vont présenter leurs condoléances bien sûr parce que c'est un être humain ils vont présenter leurs condoléances mais dire que 24 heures de deuil national dans un état sérieux avec un chef respectueux légitime non c'est impossible c'est impossible alors pour ceux qui ne savent pas M. Idriss Déby a rendu un service à Alpha Condé et non à la Guinée c'est ça Idriss Déby dans sa rédélion a rendu un service à Alpha Condé et non à la Guinée alors les RPGs qui sont là aujourd'hui pour dire ah non c'est une bonne chose c'est une bonne chose moi je vous comprends parce que la plupart d'entre vous ok vos aînés ils connaissent l'histoire du RPG ils connaissent l'histoire de votre champion qui est Alpha Condé ils connaissent les amis historiques d'Alpha Condé ils savent ceux qui soutenaient Alpha Condé quand il était là à faire tout possible pour renverser le pouvoir de l'Ansona Conté quand il était là à tenter par toutes les manières pour renverser le pouvoir de l'Ansona Conté alors ceux qui l'ont aidé en ce moment là les Idriss Déby font partie c'est pourquoi on vous dira Idriss Déby est à la fois un ami et un frère d'Alpha Condé bien sûr depuis 1990 jusqu'en 2008 à la mort de l'Ansona Conté M. Alpha Condé a tenté par toutes les manières de renverser son pouvoir par toutes les manières et il était supporté par l'Idriss Déby d'accord il était supporté par l'Idriss Déby la rébellion de 2001 en Guinée mais si on creuse les Guinéens creusent là-dedans pour comprendre qui est-ce qui a créé la rébellion en Guinée en 2001 parce que il y en a qui diront non c'est venu du Libéria il y en a qui diront non c'est venu de la Sierra Leone mais qui était derrière le but de cette rébellion c'était quoi en tout cas c'était pas Taylor bien évidemment c'était pas Taylor mais qui a créé la rébellion de 2001 en Guinée qui était derrière le but c'était quoi le but c'était de renverser l'Ansanaconté alors qui était derrière les Guinéens se sont posé cette question et les Guinéens ont cherché à savoir cela non on vous dira jamais la vérité sur ce sujet mais la vérité existe en Guinée alors cherchez à connaître la vérité vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui 24 heures de deuil national est décrété en Guinée ça va se savoir allons seulement mesdames et messieurs ça va se savoir vous voyez pendant que à Kouroussa dans la ville de Kouroussa on est en train de kidnapper les gens on a kidnappé aujourd'hui un père de famille à Kouroussa tout simplement des gens se sont levés pour réclamer leurs droits et on est en train de kidnapper un an ces gens-là à Kouroussa la soi-disant ville natale du papa d'Alpha qu'on est est-ce que vous comprenez un peu on a tué deux personnes là à Kouroussa on n'a pas décrété de deuil national c'est des pères de famille qu'on est en train de kidnapper aujourd'hui dans la ville de Kouroussa et les gens sont assis ils font comme si de rien n'était ça plaît à certaines personnes tout le monde se tait là-dessus et tout le monde a peur les militaires sont allés même brûler des cases on a écouté un correspondant qui nous dit que les militaires sont allés lui-même c'est pas ce qu'on l'a récompté mais lui-même a vu il dit il a compté plus de 19 cases que les militaires ont brûlé dans la ville de Kouroussa ils ont volé de l'argent il y a eu une dame une handicapée qui a perdu 50 millions et sa famille une vendeuse de carburant vous savez je vous ai dit la fois dernière que l'armée guinéenne est subdivisée la division existe au sein de l'armée guinéenne il n'y a plus de respect on ne respecte plus les ordres chacun fait ce qu'il veut chaque général dans l'armée guinéenne aujourd'hui a ses éléments c'est pourquoi vous voyez il y a des ordres qui tombent vous voyez les militaires dans certaines parties de la Guinée vous voyez des militaires font souvent des choses des descentes mais écoutez ce n'est pas des ordres qui viennent d'Alpha Condé souvent mais ce sont ces généraux qui cherchent des places auprès d'Alpha Condé qui cherchent à se faire plaire auprès d'Alpha Condé on fait souvent des opérations en Guinée d'accord à l'intérieur du pays qu'on accrit n'est même pas au courant chaque général aujourd'hui mène sa mission en Guinée chaque général se prépare pour l'après Alpha Condé je vous ai dit la fois dernière je ne souhaite pas le malheur pour la Guinée mais tout ce qui est bonheur les conditions de bonheur n'ont pas été créées par Alpha Condé les conditions de respect des lois n'ont pas été créées par Alpha Condé et je le dis à son vivant je ne le dis pas après sa mort je vais toujours dit aux vivants d'Alpha Condé et je vais toujours dire à tous ceux qui sont aujourd'hui vivant en République de Guinée les conditions de respect des lois n'ont pas été créées par ce régime là faites attention les conditions de respect de l'hierarchie au sein de l'armée guinéenne n'ont pas été créées par ce régime là même au sein de la police n'ont pas été créées les conditions de respect du président de l'assemblée après la mort d'Alpha Condé n'ont pas été créées faites attention nous risquons de subir nous risquons de voir la même chose qui est en train de se passer là derrière Idriss Déby on dit que c'est son fils maintenant qui prend la tête de l'état ça veut dire que la rébellion n'est pas encore finie parce que le chef rébelle aujourd'hui d'accord ceux qui ont pris les armes contre Idriss Déby leur objectif c'est pas seulement la mort d'Idriss Déby mais c'est le départ du système que Idriss Déby a mis en place donc ce qu'il revient à dire tout simplement qu'en tant que le fils d'Idriss Déby sera à la tête du Tchad ok l'armée la rébellion ne cessera de combattre le but de cette rébellion c'est le changement total c'est le changement total de système on risque de voir la même chose en Guinée si Alpha Condé reste au pouvoir jusqu'à sa mort on risque de voir l'armée prendre le pouvoir en Guinée parce que les conditions de respect des institutions guinéennes n'ont pas été mises en place les conditions de respect du président de l'Assemblée qui est censé faire la vacance du pouvoir en Guinée n'ont pas été mises en place les conditions de respect de l'hierarchie dans l'armée guinéenne dans la police dans la gendarmerie guinéenne n'ont pas été mises en place par ce régime là aujourd'hui ceux qui traitaient Idriss Déby de démocrate aujourd'hui ils ne peuvent pas dire qu'il y a la démocratie au Tchad après Alpha Condé ce serait la même chose quand l'armée viendra au pouvoir nous poserons la question vous qui vous qui disiez vous qui nous disiez ici qu'Alpha Condé était le chef des démocrates en Afrique qui était le champion des démocrates en Afrique où est la démocratie qu'Alpha Condé a laissée où est la constitution qu'Alpha Condé a laissée parce que le premier travail de l'armée qui va prendre le pouvoir après Alpha Condé ils vont dissoudre l'Assemblée ils vont dissoudre le gouvernement et ils vont dissoudre ils vont suspendre la constitution guinéenne maintenant qu'Alpha Condé a mise en place ça voudra dire tout simplement que tout le travail qu'Alpha Condé a fait pour se maintenir au pouvoir tous les enfants qui sont morts pour ne pas qu'Alpha Condé mettent ces lois-là sur place aujourd'hui ça voudra dire tout simplement que ce grand travail qu'Alpha Condé a fait ce travail de propagande c'est-à-dire cette cette pagaille qu'Alpha Condé a mis en place n'a pas eu d'impact sur la société guinéenne l'impact que ça a eu c'est l'impact négatif c'est ça c'est pourquoi l'organisation étatique que l'Ansona Condé a mise en place après l'Ansona Condé tout est tombé dans l'eau tous les pouvoirs dictatoriels tous les chefs rebelles tous les chefs illégitimes qui se maintiennent à la tête des états après leur mort tout ce qu'ils ont construit comme institution de l'état tout tombe dans l'eau faites la remarque dans la sous-région faites la remarque faites la remarque les guinéens on peut pas on peut personne ne peut vous donner des exemples parce que vous avez subi les exemples deux fois après la mort de l'Ansona après la mort d'Amet Sektouré vous avez vu l'exemple après la mort de l'Ansona Condé vous avez vu l'exemple au Tchad aujourd'hui vous avez vu l'exemple ils ont même dissous le gouvernement et l'Assemblée au Tchad dans tous les pays dictatoriels même au Cameroun après la mort le jour que Paul Biya rendra l'âme ça sera la même chose on va pas respecter on peut pas respecter regardez aujourd'hui quand il faut parler de démocratie en Afrique quand il faut parler de respect des lois en Afrique quand il faut parler de la force des institutions en Afrique s'il faut prendre l'exemple sur un pays prenez l'exemple sur le Sud-Afrique Sud-Afrique de Nelson Mandela bien évidemment là les institutions sont fortes là on peut parler de démocratie là là on peut parler de l'alternance là on peut parler d'organisation de l'État parce que à chaque fois il y a des élections pacifiques à chaque fois il y a un nouveau président pacifique au moins on peut prendre l'exemple sur le Ghana depuis l'ère de Johnny d'accord il y a eu combien de présidents après Johnny Rollins il y a eu combien de présidents qui sont venus pacifiquement ça fait longtemps on n'a pas entendu parler de coup d'État ça fait longtemps on n'a pas entendu parler de chefs militaires à la tête de Ghana c'est ce qu'on vous explique en Guinée mais à des esprits bornés qui ne comprennent pas cela et c'est ce que le peuple sénégalais évite il y a longtemps on n'a pas parlé on n'a pas on n'a pas parlé de chefs militaires à la tête du Sénégal il y a longtemps c'est ce que les Sénégalais ils veulent éviter avec Macky Sall et c'est ce qu'on explique aux Guinéens mais tellement que les Guinéens sont fatalistes tellement que les Guinéens la plupart des gens sont ignorants tellement que les Guinéens ils sont la plupart des Guinéens sont haineux ils sont bornés ils ont de l'aigreur dans leur poitrine ils ne peuvent pas comprendre cela ils se disent mais on s'en fout tout ce qu'ils disent en Guinée on s'en fout c'est des gens qui n'aiment pas la Guinée parce que tu ne peux pas dire à ta propre famille je m'en fous que ma famille soit organisée ou pas je m'en fous je m'en fous de l'après mon père ce qui va se passer après la mort de mon père je m'en fous on ne peut pas dire à sa nation à sa propre famille je m'en fous ce n'est pas bon il faut toujours chercher il faut toujours prévenir avant de guiné c'est très très important mais aujourd'hui nous allons tout droit dans cette boîte noire ok tout droit dans cette boîte noire la guerre n'est pas finie au Tchad aujourd'hui ça inquiète les français qui encourageait Idriss Déby ça inquiète la communauté internationale parce que la position de Tchad c'est quoi tout proche de Libye d'accord sachant très bien qu'il y a des islamistes là-bas beaucoup et tout ça qui rôde dans les barrages là-bas d'accord et il y a une guerre de rébellion qui s'est déclenchée dans ce pays mais écoutez qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer il faut que nos chefs d'état apprennent à être responsables il faut qu'ils réfléchissent d'une autre manière il faut qu'ils comprennent que quand les occidentaux les apprécient en disant c'est vous vous êtes l'homme de la situation en Guinée vous êtes l'homme de la situation au Tchad vous êtes l'homme de la situation au Sénégal vous devez avoir la quintessence vous devez avoir l'intelligence de dire à ces occidentaux écoutez vous dites que je suis l'homme de la situation mais moi je ne veux pas être l'homme de la situation je veux que les institutions de mon état deviennent des hommes de la situation parce que les institutions c'est des personnes physiques et morales il faut que les institutions de mon état deviennent les hommes de la situation du peuple de Guinée du peuple de Tchad parce que moi je suis mortel mais au fur et à mesure vous donnez de l'importance au fur et à mesure vous donnez de la force aux institutions dans nos états c'est au fur et à mesure qu'ils deviennent des hommes de la situation Alpha Condé va mourir est-ce que les institutions guinéennes sont fortifiées est-ce que les institutions guinéennes sont dans les conditions idéales pour qu'Alpha Condé s'ils meurent que M. Damaro que le peuple de Guinée et l'armée guinéenne respectent M. Damaro comme étant voilà dans la constitution guinéenne après le président exécutif c'est le président de l'assemblée qui doit assumer l'intérim organiser les élections dans un bref délai est-ce que est-ce que aujourd'hui le climat que vous connaissez en Guinée aujourd'hui est-ce que ce climat favorise cela en Guinée c'est que je viens de dire ce climat ne le favorise pas parce que rien n'a été fait dans ce sens mais vous savez dans la vie ce qui est important la chose la plus importante c'est que Dieu nous donne la longue vie que Dieu nous donne la longévité d'accord que nous puissions voir l'après Alpha Condé ok que les RPGs ou que les jeunes de la mouvance ou que tous ceux qui supportent Alpha Condé puissent voir et puissent en témoigner puissent prendre conscience des faits puissent comprendre qu'en réalité ils n'ont absolument rien fait qu'ils puissent comprendre qu'en réalité tout ce qu'ils ont fait c'était du vent c'était du zéro du début à la fin c'était du zéro tout ce qu'ils racontaient démocratie constitution c'était du blabla ils n'ont pas fait les choses dans le bon sens alors peuple de Guinée si Alpha Condé dit 24 heures décrété 24 heures deuil national il faut le comprendre Idriss Déby n'a pas rendu de service à la république de Guinée il a rendu service à Alpha Condé et Alpha Condé tout simplement il reconnaît le bienfait que Idriss Déby lui a fait c'est tout simplement ça il pouvait reconnaître ça d'une certaine manière mais non entraîner le peuple l'entièreté du peuple de Guinée dans cette démagogie dans cette démarche franchement sans sens mesdames et messieurs nous parlons pour l'organisation de l'état nous ne parlons pas pour les futilités moi quand je parle chaque fois je mets un accent sur les institutions de l'état je ne mets pas un accent particulier sur les hommes parce que je sais que les hommes sont mortels mais les institutions les institutions seront toujours là autant que le peuple sera là les institutions seront là jusqu'à la fin des temps mais l'homme Alpha Condé ne sera pas là jusqu'à la fin des temps c'est ça le problème et c'est ce qu'il faut faire en Guinée c'est ce qu'il faut faire dans nos états africains c'est ce qu'il faut montrer aux puissants qui viennent chez nous qui encouragent nos chefs d'état qui les induit en erreur et eux aussi ils n'arrivent pas à réfléchir à dire écoutez si moi je suis j'ai été capable à un moment donné je pense que vous la France vous les états unis et moi nous pouvons former quelqu'un d'autre pour prendre la relève je ne suis pas le seul homme avec lequel vous pouvez coopérer je suis issu par exemple d'un parti politique je viens de faire 10 ans à la tête de l'état alors vous et moi nous pouvons former quelqu'un d'autre dans mon propre parti politique nous organisons les élections et ce dernier passe mais il ne faudrait pas que ça soit moins tout temps moins 30 ans moins 20 ans moins 25 ans moins 40 ans à la tête de l'état c'est mal vu c'est pouvoir de trop ça va créer les tensions au sein même du peuple mais s'il y a quelqu'un d'autre même issu de mon propre parti je fais 10 ans il fait 10 ans l'autre fait 10 ans l'autre fait 10 ans le peuple peut comprendre cela ce n'est pas une même personne qui fait 40 ans mais un parti politique peut faire 40 ans au pouvoir d'accord vous comprenez très bien le RPG arc-en-ciel pouvait faire 60 ans à la tête de l'état guinéen mais Alpha Condé lui seul ne peut pas faire 60 ans à la tête de la guinéen le RPG Alpha Condé pouvait faire 10 ans on fait les élections on choisit un membre du RPG arc-en-ciel il devient président il fait 10 ans on fait les élections on organise c'est-à-dire le RPG pouvait choisir 10 présidents issus du RPG arc-en-ciel le peuple pouvait comprendre cela mais pas un seul homme c'est ce que nous avons tenté d'expliquer mille fois ils n'ont pas compris c'est pourquoi le PDG RDR est mort c'est pourquoi le PIP est mort et le RPG arc-en-ciel mourra aussi est déjà mort on va l'enterrer regardez l'ANC du Nelson Mandela Sud-Afrique l'ANC vit encore et tous les présidents sud-africains depuis Nelson Mandela viennent de ce parti politique qu'est-ce qui fait cela ? c'est l'intelligence qui régit ce parti c'est l'intelligence qui règne dans ce parti-là je vais vous laisser à demain incha'Allah prenez soin de vous et organisez-vous d'accord ? organisez-vous pensez à la Guinée pensez à la situation guinéenne aujourd'hui la Guinée vit une situation vraiment catastrophique le peuple de Guinée est pris à la gorge la souffrance en Guinée n'a pas on ne peut pas expliquer le peuple souffre le peuple souffre énormément les gens n'arrivent pas à manger il y a des gens qui n'ont pas gêné parce que il n'y a pas de nourriture il y a des familles entières qui ne gênent pas aujourd'hui en Guinée parce qu'en réalité il n'y a rien les voisins qui donnaient aussi quelques mesures de grain ces voisins n'en ont absolument rien les gens qu'on a mis dehors à Conakry vous pensez que ces gens la peuvent faire le mois de Ramadan ? vous pensez que ces gens la peuvent gêner ? non les gens ne la peuvent pas gêner Dieu la rouille les voit nous aussi nous les comprenons combien de familles trimballent aujourd'hui dehors ? combien de familles musulmans trimballent aujourd'hui dehors ? ils ne peuvent pas gêner un musulman il faut aller il faut se laver il faut aller aux toilettes mais si vous n'avez pas de maison comment vous allez vous laver comment vous allez aux toilettes vous êtes devenu SDF dans votre propre pays comment vous allez gêner comment vous allez préparer